Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, Seigneur, c'est bon, que la paix du Seigneur soit à vous. Que serez-vous prêt à faire pour réussir? Que serez-vous prêt à faire pour réussir? Les gentils qui sont prêts à tout, même vendre leurs âmes au diable. Voilà, ici, nous allons entendre l'audio d'un homme qui est prêt à donner sa mère pour le rituel d'argent. Mais avant, il cherchait à entrer dans une secte, cette secte la même que nous allons entendre ici. Écoutez. Sacrifier ta mère. Sacrifier ta mère. Si, mais c'est ça lui. Non, je veux une réponse toute simple, c'est oui ou c'est non. C'est lui. Sacrifier la vie de ta mère. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu, tu dis quelque chose que tu recherches précisément. Qu'est-ce que tu recherches précisément? Oui. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Allô? Oui, j'ai un parent, j'ai un parent. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Vendez-donc. Ok, tu recherches quoi donc? Dis-moi. Oui, j'ai cherché un parent précisément, un parent franc-maçon. Parce que c'est un parent qui domine naturellement dans Cameroun. Donc, vous voyez que le petit a appelé un homme. Et il dit à cet homme qu'il recherche un parent qui se trouve dans une secte. Parce qu'il a appris que ce sont eux qui dominent actuellement. Et il a juste 22 ans. Ok, un parent franc-maçon. Ouais. Et mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je suis un parent de la musique et des gens qui ont une enseignée carrière musicale. Et comme la musique est un homme qui est assez compliqué, je vois que c'est un homme qui est un homme qui est plus puissant pour trouver la force. D'accord. Et tu t'imagines que ton parent franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Donc, il veut entrer dans ses sectes à partir d'un parrain. Et il veut le faire parce qu'il veut avoir du succès dans la musique. D'accord. Il faut s'accrocher à un esprit pour avancer. Soit vous vous accrochez à l'esprit de Dieu ou vous choisissez l'esprit du diable et lui l'intenteur de choisir son chemin. Parce que c'est dit que ce sont eux qui dominent actuellement. Ça dit que ce sont eux qui font les choses et puis ça marche. Vous voyez? Parce que quand vous voulez suivre le chemin de Dieu, vraiment, ça prend effectivement beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de souffrance là-bas. Mais ce que vous allez gagner aujourd'hui est garanti, c'est ça, c'est garanti. Alors que ce que vous allez avoir sur le diable, c'est une chose qui va vous créer des problèmes plus tard. Mais écoutons-le bien. D'accord. Donc tu as besoin d'être entouré d'un parrain franc-maçon pour booster ta carrière, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord. Et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Bon, généralement, je... La somme, on est enceinte, c'est plus du genre... On se dit, on s'y a des parents qui avaient... On se dit, le maire, il se monte, quoi. Le monsieur le pose la question. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta mère pour ce que tu veux? Il dit, non, généralement, là-bas, on ne sacrifie pas les gens, on tue pas les gens. C'est juste, il signe un contrat et puis c'est toi-même ton âme que tu donnes. Il a dit que là, il a eu une idée de la chose. Et en fonction de ça, il se dit qu'il est prêt pour entrer dans cette scène. Mais il découvre d'autres informations qui n'étaient pas prévues. Comment va-t-il agir? Écoutons-nous bien. Mais qu'est-ce que tu penses que ce pacte-là implique? Tu ne penses pas que tu ne sais pas que ça implique des sacrifices? Le seul sacrifice ultime, c'est devant son âme. Devant son âme? Nâme, âme, âme. Mais finalement, alors, c'est toi qui es à la recherche d'informations ou c'est toi qui me donnes les informations? Est-ce que j'ai l'impression que tu es déjà bien informé sur comment ça se passe? Je me suis assez renseigné quand même. Si tu étais assez renseigné, comment tu n'as donc pas réussi à trouver un parrain jusqu'ici? Parce que ce n'est pas passé la couvée. Bon, j'ai réussi à aller chez les russes, mais ça ne m'a pas vraiment... Ils ne sont pas assez puissants. Ah d'accord, tu as essayé avec les russes de Christian déjà. Tiens, ils ne sont pas assez puissants. Hein? Il dit qu'il a essayé avec d'autres sectes. Mais il a sorti des labres et tout. Il pense qu'ils ne sont pas assez puissants. Donc il veut aller plus loin. Il a quel âge? Il a juste jeûne deux ans. Juste jeûne deux ans. Wow. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais pourtant être disposé à donner ta mère. Oui, bon. Par exemple, je voulais te voir. Si vous souhaitiez vraiment... Comment peux-tu? Un potentiel parent. Après, bon, je ne sais pas. Oui, tu as senti que quoi exactement? Ça, on m'a parlé au conseil et tout, et tout, et tout. Bon, exactement. Que vous n'êtes même pas déjà les dents. Et oui, c'est... Ça, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, peut-être que je fais la comédie. Si ça se trouve, peut-être que c'est un test. Donc je me permets de te reposer, de te poser la question de nouveau. Est-ce que tu es disposé, si on te le demande, à sacrifier ta mère? Si, c'est ça, oui. Non, je veux une réponse toute simple. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Sacrifier la vie de ta mère, plus précisément. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc tu es confronté avec l'idée de rester orphelin pour que ta carrière décolle, c'est ça? Déjà, je vais être orphelin de toute façon. Oui. Le monsieur le pose la question de nouveau, mais attends. Donc tu es prêt à sacrifier ta mère? Il dit oui. Il dit, mais attends, donc tu es prêt à devenir orphelin juste parce que tu vas avoir du succès dans la musique? Il dit, de toute la façon, je suis appelé à devenir orphelin. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que pour lui, c'est une manière de dire que, de toute la façon, sa mère finira par mourir un jour. Vous voyez ça? Un enfant que toi-même tu as mis au mou, on dirait, comment il parle de toi? Eh, Seigneur! Eh, Dieu! Vraiment. Vraiment, l'argent. Tu es un grand démon. J'ai pas compris, tu es appelé à elle? Je suis appelé à un conflit de toute façon, que ce soit maintenant, on a 20 ans, on a 20 ans, on a 20 ans. D'accord, mais je veux dire, ta mère, tu l'aimes pas ou... Enfin, je comprends pas, j'ai envie de comprendre, en fait. Si, si, mais je suis très... Bon, je suis assez... Il fait mieux pour arriver à la maladie. Il dit qu'il est très déterminé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour arriver à la croire au succès. Aïe aïe aïe. D'accord. D'accord, donc je suppose que si ta mère, tu es disposée à la sacrifier sans hésitation, comme je pense que c'est le cas, ça peut être le cas, ce serait pareil pour... Enfin, ce serait encore plus simple pour ton père ou éventuellement n'importe lequel de tes frères ou de tes soeurs. Donc ça veut dire que Lala, il est prêt à sacrifier tout le monde. Il peut choisir n'importe qui dans la famille, que ce soit son frère, que ce soit ses soeurs. Il n'est pas le faire parce qu'il veut connaître le succès, comme les davidots, comme les droits, comme tout ce que vous connaissez. Aïe aïe aïe. C'est là que je vous dis. Vraiment, soyez des gens de prière et ne soyez pas distrait dans la vie. Vous ne savez pas quel monde de votre famille pour devenir riche est allé voir des membres du secte ou bien féticheurs. Et à cause de ça, on lui demande un sacrifice. Si vous êtes distrait, vous risquez d'être la prochaine. La prochaine personne à sacrifier. Vraiment, faites très attention. 22 ans, tu as dit tu as, c'est ça? Je te plaît. Moi, tu t'appelles. Yorish. Pardon, je n'ai pas compris. Yorish, Yorish. D'accord. Yorish, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment en attendant que ta carrière décolle? Non. Pas grand-chose. Je suis à la maison, moi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'abonnement. Ça n'a pas donné. Je suis là, bon, de temps en temps, je fais des petits jobs. Quand il parle, c'est pesant. Tu es allé à l'école un peu quand même? Jusqu'à 41 ans. Tu as eu ton bac? Si, j'ai, 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 j'ai. Mais tu n'as pas eu envie de continuer à l'université ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu la bonne pointe, je manque de moins et à la base, j'ai choisi une mauvaise fière parce que quand j'ai eu le fait, c'est un concours, j'ai été bloqué. D'accord. Que tu sois à ce point désespéré. Je dirais, il y a des gens qui sont quand même bien plus dans des situations bien plus dramatiques que toi. Pourquoi toi, alors que je pense que non seulement tu es encore jeune et en plus tu ne me sembles pas être complètement, complètement con ou complètement bête. Pourquoi, enfin, je veux dire, comment toi tu en es arrivé à te dire qu'au jour d'aujourd'hui ton plan de vie doit passer absolument par le, par ce type de chemin, peu importe ce que ça, ça doit te coûter comme sacrifice. Comment tu en es arrivé là? Bon, parce que, j'ai commencé à avoir une réambition pour la vie en 2016. En 2016, en 2022, je me suis resté en temps et je n'ai plus que pour ouvrir dans un autre milieu, ce n'est pas évident. Si tu es en haut simplement, en haut simple, tu es en train de prendre, ceci pour une protection. D'accord. Et donc, tu dis, c'est quand le spot radio est passé que tu as retenu le numéro de téléphone, c'est ça? Et que tu t'as dit... Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à appeler, en fait, pour poser ce type de problème? Alors que je pense que le spot radio parle quand même de toute autre chose. Et même si tu dis que, bon, Samsung, bon, les gens comme Samsung, c'est... Vous pouvez, vous pouvez passer les plus grandes années sur Cameroun, ou forcément, vous êtes dans une loge puissante. Non, ce serait, je m'excuse. Ok. Je comprends. Le monsieur ne savait plus quoi dire. Le petit est déterminé pour délivrer. Il a 22 ans. 22 ans. C'est très jeune. Il a encore l'avenir devant lui. Il a encore le temps pour lutter, lutter, lutter. Mais déjà là, j'ai dit que ça suffit. Il faut qu'il devienne multimilliardaire. Il faut qu'il ait du succès phénoménal de l'industrie de la musique. Et c'est parti. D'accord, je... Enfin... Ok. Donc, ta mère, si l'on te demandait éventuellement de nous la livrer, par un moyen ou par un autre, est-ce que tu serais prêt à le faire immédiatement ? Oui, si c'est dans un tableau de maçon, ça se passe. Si c'est dans un... Dans un tableau de maçon, ça se passe, mais pas à l'étance. Non, non, je n'ai pas très bien compris. Et ici, c'est dans un tableau de maçon, ça se passe, mais pas à l'étance. Ok, d'accord. C'est-à-dire que si éventuellement, donc, on te demande de la porter, de la mener, pardon, autant, comment tu te débrouillerais pour faire ça ? Non, c'est local, ça n'est pas possible. Mais je me dis que... Bon, vous avez, vous, quand j'ai commencé, ça se passe, vous avez vos moyens, vous. Dans le futur, et tout. Ok. Vous entendez ça ? Et c'est quoi dans un film, dans un film de Nigériens, sur comment faire pour avoir un rituel, l'argent du rituel, et tout ça. Tuer les gens à distance, casser les miroirs, et tout ça. Ah. C'est vraiment sûr de vouloir faire ça, mon petit. Incroyable. Pitié. Le monsieur m'est déçu. Il a décidé d'être étonné. Il a jacquée d'être étonné. De voir qu'un jeune homme de 22 ans est prêt à donner sa main pour devenir riche. Parfait, pour avoir du succès de la musique. Il dit de la façon, ça va l'eau, même. Il a devenu riche. Moi, j'aimerais vous interpeller. Vous, les gens qui êtes là, sans protection, vous qui ne priez pas, qui n'allez pas à l'église, qui dites que vous êtes neutre, vous êtes athée. Le jour, il est devant moi, de voir sa famille, va entrer dans des tels endroits, et qu'on va lui demander de sacrifier quelqu'un. La personne risque de vous choisir, et de savoir ma chère. Donc, avant de vous endormir, dites, Seigneur Jésus-Christ, protège-moi. Au réveil, dites, Seigneur Jésus-Christ, guide de moi tout au long de cette journée, que ta main soit sur moi, pour m'éloigner de tous les pièges que le diable a attendus. Amen. Tous les jours de votre vie, vous devez le faire. Parce que le monde, il est quand même un monde né, un monde où même, un monde de ta famille peut te tuer, un monde de ta famille peut t'en conserver. Tout le monde peut te créer des problèmes. C'est ça, ce monde où nous sommes. Et il est déterminé à 22 ans d'avoir gagné les gens. Au fond, les gens vont vous sacrifier sa propre mère. À ce niveau-là, on se dit, c'est fini. C'est fini. Et il a raccroché là. C'est pas pour s'arrêter là. Il va continuer à chercher des moyens pour pouvoir réussir. Il y a deux chemins pour réussir. Le chemin de Dieu et le chemin du diable. Le chemin du diable est très rapide. Mais, ça vous crée des problèmes plus tard. Le chemin du Dieu est très lent. Mais, vous avancez avec certitude. Et, plus tard, vous n'avez pas de problème. Les enfants de vos enfants suivent votre chemin. Et la famille est heureuse. C'est ça. Les hommes meurent jeunes aujourd'hui à cause des écrits sont des défaits. Ils sont pas à tuer pour avoir le pouvoir. Ils sont pas à tuer pour avoir la puissance. Ils sont pas à tuer pour avoir la richesse. Mais, ça finit toujours mal. Il y a des points de faits magiques. Il y a toutes sortes de choses bizarres que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites le bon choix. Laissez toutes ces choses-là. Suivez le chemin des difficultés. Personne n'aime les difficultés, mais là-là. Suivez le chemin légal. C'est mieux pour vous. Vraiment, c'est triste. Voici à quoi ressemble notre jeunesse. Vraiment, c'est grave. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Suivez le sous-barre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à dire et activez la cloche. S'il vous plaît, j'ai joué.